A la haine de l'actualité de ce lundi soir, le président de la République Alassane Ouattara a foulé aujourd'hui le sol de la ville de Boaké. Le chef de l'État entame ainsi une tournée dans la région de Beké. Le président Alassane Ouattara a été accueilli ce lundi dans la capitale de la paix par une foule en liesse. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a donné le top départ des travaux de construction du pont du fleuve Komoe, et 11 départements de la région du pont du go vont bénéficier de l'ouvrage. Ouverture aujourd'hui à Abidjan de la deuxième édition de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la rencontre a tablé sur la sécurité alimentaire. Il est 23h, c'est votre journal sur RT1, bienvenue à tous. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui dans la ville de Boaké dans le cadre de sa troisième visite d'État effectuée dans la région de Beké. Le chef de l'État était en compagnie de son épouse Dominique Ouattara. Cadres, chefs traditionnels et élus locaux sont venus souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée du président de la République avec Jérôme Kofia-Boulin. C'est aux environs de 15h50 que l'avion présidentiel en provenance d'Abidjan, avec à son bord le chef de l'État, s'est immobilisé sur le tamac de l'aéroport de Boaké. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a ainsi entamé sa visite d'État dans le Beké, a été accueilli à sa descente d'avion en compagnie de son épouse Dominique Ouattara par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après quoi, le chef de l'État a salué toutes les personnalités présentes à l'aéroport, d'abord des présidents d'institutions, ensuite des membres du gouvernement, des directeurs centraux ou généraux, des présidents de conseils d'administration, des élus ainsi que des cadres locaux, tout comme des chefs religieux et traditionnels. Le président de la République, visiblement heureux de se retrouver parmi les siens, a indiqué être là pour porter le message visant à apaiser les cœurs après les moments de crise vécus par la région de Boaké, à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je foule le sol de Boaké. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ici ces dernières années, les souffrances des populations. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail et le pays est en reconstruction. Je viens lancer un appel au rassemblement, un appel à l'effort et dire que nous sommes sur la bonne voie. Le pays avance et le pays a besoin de chacun des enfants de la Côte d'Ivoire. Je viens à Boaké pour dire que nous devons pouvoir tourner la page et nous dire que dans la vie des nations, il y a toujours des épreuves et que ces épreuves doivent aider à renforcer la cohésion entre nos concitoyens, à réapprendre à vivre ensemble et à se tourner vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Donc je compte sur chacune et chacun des populations de Boaké, du Beké et de tous nos concitoyens. Et puis, dans le cadre de cette visite, le président Alassane Ouattara sera dans cette région de Boaké jusqu'au 29 novembre 2013, une occasion pour le chef de l'État d'être en contact direct avec les populations à travers les différents meetings à animer. Les cadres et chefs traditionnels de Boaké sont heureux d'accueillir le président de la République. Awatou Rea recueillit pour vous leur réaction. C'est une visite attendue. Nous espérons beaucoup de choses. Et puis ensuite, la chaleur de l'accueil et la fraternité qui va se dégager de la présence du président et de son épouse. Et tout cela est un réconfort. Il a commencé déjà à nous donner les routes, il a commencé à réhabiliter les bâtiments, il a commencé vraiment à faire beaucoup de choses. Mais moi, en tant que député de Boaké, je pense que ce qui est, en tout cas, aujourd'hui, la préoccupation principale de 80% des Boakéens, c'est le grand marché de Boaké. Et aujourd'hui, la visite du président de la République représente pour nous un espoir pour le futur. C'est un véritable plan marchal qu'il faut pour Boaké. Et déjà, des travaux ont commencé. Nous espérons que ces travaux vont se poursuivre. Parce que pendant 10 ans, Boaké et sa région ont régressé de façon grande. Et les travaux qui ont commencé nous donnent espoir. Nous sommes vraiment très contents, très heureux, d'accueillir celui qui, pour nous, est notre messie, c'est-à-dire le chef de l'État, qui arrive dans cette région, à Boaké, capitale de la région de Boaké, pour nous apporter le développement. L'arrivée du président est un espoir, un immense espoir pour nous, pour que les solutions soient trouvées au problème de Boaké. Concernant les femmes, nous en entendions beaucoup, du président de la République et de son épouse. Durant tout son séjour à Boaké et dans ce département, de façon concrète et matérielle, nous allons, par la mobilisation, par la chaleur et l'enthousiasme des populations, faire la démonstration que le pacte existe bel et bien entre le président Alassane et la ville et les populations de Boaké. Vous avez vu les réalisations qui ont précédé l'arrivée du chef de l'État. Et vous avez vu en ville, c'est une population réconciliée, forte, debout, comme une seule personne, pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes très heureux d'abord de le recevoir. Vous avez vu en venant le monde qu'il y a, ça veut dire que nous sommes très contents. Et on a beaucoup à lui dire par rapport à ce qui s'est passé, au niveau même de la chaleurie que nous sommes, et au niveau de tout ce qu'il y a comme infrastructure, nous avons besoin de nous exprimer, de lui exprimer tout cela pour qu'il nous aide. Après l'accueil à l'aéroport, le président de la République a eu droit à des honneurs militaires. Abou Sanogo. Après les civilités rendues au chef de l'État à l'aéroport de Boaké, la seconde étape de l'accueil du président de la République Alassane Ouattara dans le Béké a été les honneurs militaires. Accueilli par le chef d'État-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Bakayoko, le président de la République Alassane Ouattara, s'est incliné devant le drapeau pour recevoir les honneurs d'eux en son rang par la musique de la garde républicaine. Deux sections de l'école de gendarmerie et trois sections des forces républicaines de côté d'Ivoire de la troisième région militaire. L'ensemble de ces troupes étaient sous le commandement du commandant de bataillon au corps de David. Mais avant ses honneurs militaires, le chef d'État-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire a passé en revue les troupes afin d'apprécier le dispositif mis en place pour l'accueil du chef de l'État. Les populations riches de leur diversité ont réservé un accueil chaleureux au président de la République à son arrivée. Les Boakois sont sortis massivement pour dire bonne arrivée au chef de l'État qui a pour sa part communié avec un peuple fou de bonheur. Viviane Aïma. Originaire en grande partie de cette région centre de la côte d'Ivoire, mais aussi population halogène et la forte communauté non ivoirienne, principalement malienne et burkinabée, ce qui donne aujourd'hui à Boaké le visage d'une ville cosmopolite où s'illustre éloquemment le vivre-ensemble, cher au président de la République Alassane Ouattara. C'est cette population riche de sa diversité qui est massivement sortie pour dire « Bonne arrivée, président Alassane Ouattara ». Nyan Vlef, président Alain Nisan, en langue baoulée. Président Alain Nisan, ce nom dont l'a baptisé la chefferie coutumière de la région, est le témoignage de la confiance et de l'estime de cette population autochtone envers le chef et le guide qui l'incarne. Cette confiance et cette estime, elle le lui a démontré encore lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010, en lui donnant massivement ses voix. Aujourd'hui encore, cette population est toujours portée par ce même élan de confiance, perceptible dans la liesse et les vivas nourries à son endroit, dès son arrivée ce lundi après-midi à Boaké. Chants et danse traditionnels ont été déployés. Le président de la République, si son formand de sart, a communié avec un peuple fou de bonheur et en admiration devant son président. Des milliers de bras levés croient clamer le passage de l'imposante escorte présidentielle. Le président de la République, au milieu de son peuple, qu'il salue infatigablement en signe de l'amour inépuisable, qui l'a pour ce peuple, pour qui il ne ménage ni son sang ni ses pocs. Et comme l'amour vrai produit toujours des fruits, son peuple, à son tour, lui rend cet amour partout où il y passe. Et les Bois-Fois ne sont pas demeurés en reste. La mobilisation fut un record, depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et jusqu'à la résidence du président de la République. Des milliers et des milliers de personnes dans une liesse totale. Elles étaient nombreuses, ces femmes de Bois-Fois sorties pour accueillir chaleureusement le chef de l'État. Une mobilisation qui a commencé tôt dans la matinée. Michel Digry. Ce lundi matin, ce sont les mamans de Bois-Fois qui ont planté le décor de l'arrivée de leur fils, le chef de l'État, dans la région de Bois-Fois. Pour cet accueil, elles ont sorti de leur salon les photos du président qu'elles exposent fièrement. Il est 14h au quartier Copan. À quelques heures de l'arrivée du président, le mercure monte d'un cran. Nous avons commencé à sortir de nos maisons pour venir. C'est pas le soleil ? Non. En fait, le président va venir, le soleil ne nous dit plus rien. Donc on est content d'être venu sur le soleil pour danser sur Alatane ou Atara. Au quartier Commerce, le relais est tenu par la jeunesse élimine. À 15h30, aux abords de l'aéroport de Bois-Fois, les mamans restent le plus loin de la mobilisation. Et puis la guerre est arrivée. On souffle, on souffle aujourd'hui, on a gagné. Bon président, tant on voulait qu'il n'y ait qu'à regarder, nous, tout, à Bois-Fois, tout, on n'y a qu'à reçois encore. Là, ton nom, il va rester. Moni Balai, il y a un mot, il y a quoi ? À l'instant, Moni Balai, les femmes ont parlé. Les portes de la région de Bois-Fois sont aussi ouvertes aux présidents de la République avec leurs bénédictions. En marge de la visite du chef de l'État dans le béquet, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a effectué une visite au centre émetteur de Boaké. Ce centre a été réhabilité pour permettre à dix localités de la région de suivre en direct la visite du chef de l'État. Patricia Omoetia. Le centre émetteur de Boaké est un émetteur de radiodiffusion situé à près de 800 mètres d'altitude dans le quartier Air France de la commune. Il a été conçu avec un émetteur en moyenne de 5 kW, suivi rapidement par deux émetteurs de 2 kW. Des équipements renouvelés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Plusieurs antennes directives permettent d'atteindre plusieurs villes de la région de Boaké, notamment Behoumi, Sakassou, Mbayakrou. Il y a certaines populations qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir la RTI via les petites antennes dans certaines localités. Mais aujourd'hui c'est chose faite. Il suffit d'allumer leur poste de rétracteur, d'orienter leur antenne au niveau de Boaké et de faire la recherche devant la télé. Ils pourront suivre la visite du président via la radio et puis la télé sans problème. L'âge couverture et meilleure qualité d'image, indique la ministre de la Communication. Avec la réhabilitation qui a été faite, nous avons donc un émetteur de 5 kW qui permet d'avoir des émissions de meilleure qualité, une meilleure image et mieux de couvrir pratiquement 10 localités. Donc même une partie de Yamsokro. Autre étape de cette visite, l'exposition de plusieurs photographies qui retrace la Côte d'Ivoire au travail. Nous pensons qu'il est important, lorsque le président vient à Boaké, que les gens de Boaké sachent que le pays travaille, que le pays avance. Et je crois que ces images-là traduisent clairement que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Le ministère de la Communication, en collaboration avec le groupe Fraternité Matin, ambitionne à travers cette exposition de faire découvrir au public quelques ponts des chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national par le président Anassane Ouattara. Rendons-nous dans le Gontougo. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a procédé au lancement des travaux de construction du pont de la Comoué. 11 départements vont en bénéficier. Il s'agit d'un ouvrage long de 152 mètres, nous dit Léon Brou. 16 mois pour la fin du calvaire d'au moins 3 millions de personnes au nord-est et au centre, toutes des usagers de l'axe Tanda-Boaké via la Comoué. La construction du pont pour faciliter la traversée de ce fleuve a démarré avec ce premier coup de pioche, un acte de l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan et la Banque mondiale à travers Abdel Kamil. L'infrastructure indique que le maître d'oeuvre va assurer le développement de 11 départements dans 4 régions, Ambole, Beké, Ifou et Gontougo. Il s'agit d'un ouvrage d'une longueur de 152 mètres, composé de 4 travées indépendantes de 37 mètres, avec un tablier qui assure dans les deux sens la circulation. Il comporte une partie roulable de 7,50 mètres de largeur et deux trottoirs de 1,25 mètres de largeur utile. Il permettra de relier plus facilement le nord-est au centre de la Côte d'Ivoire et favorisera les échanges entre l'un des principaux bassins de production de l'igname, de la noix, de cajou, du coton, etc. vers les principaux marchés de Boaké d'Abidjan. 3,9 milliards de francs CFA, le coût du pont de la Côte d'Ivoire est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Sa réalisation entre dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, un projet conjointement financé par l'État ivoirien et la Banque mondiale pour désenclaver les zones rurales difficiles d'accès. Le Premier ministre le dira, ce pont constitue une réponse aux promesses faites par le président Alassane Ouattara aux populations lors de sa visite d'État de 2012 dans le district du Zanzan. Cet acte, qui est l'expression du respect de la parole donnée, est aussi un vecteur de renforcement du contrat de confiance que M. le Président de la République a conclu avec le peuple ivoirien en général, avec les populations des régions du Gontougou et de l'IFO en particulier. L'objectif visé par le président de la République est de faire en sorte qu'aucune région de Côte d'Ivoire ne soit en marge du développement. C'est une promesse qui sera tenue au fil du temps, soyez-en rassurés. Le pont de la Comoué, selon ses bénéficiaires, va concrétiser un rêve longtemps caressé, le désenclavement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer entre eux la cohésion sociale. Leur porte-parole, le député de Sandégué et le maire de Précrou ne s'en réjouiront pas seuls. Les populations ont également dit leur joie au chef du gouvernement et sa délégation tout le long des 200 kilomètres distance de l'aéroport de Bondoukou au fleuve Comoué, entre Tanda et Précrou. Après le lancement des travaux de construction du pont de la Comoué, les populations ont fait part de leur joie au micro de Léambrou. Si on a des problèmes de décès de l'autre côté du bac, donc si on arrive ici que c'est la nuit, on a des problèmes. Souvent on crie, on crie, on se fatigue, on se retourne. On a oublié d'aller passer la nuit de l'autre côté et attendre le jour pour qu'on puisse nous traverser pour aller aux obstacles de nos frais. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, on peut dire en un mot, c'est la solution. On ne peut pas dire plus. C'est la voie de sécurité, ça ne nous a rendu plus, parce que pour aller au bac, il y a des problèmes. Pour aller à billets, il faut forcément passer par Tanda, alors que pour encore, on passe la précurse, c'est le pire coup. Depuis des années, le temps dit au fond, on a demandé, on a demandé, on a demandé, on a demandé, on a jamais eu. La première fois, une demande a été accordée. Vraiment, c'est une joie pour nous. Pour le bon là, je suis d'accord, nous tous, nous d'accord, on est joie. Dieu vous venait. Je voudrais dire merci au président de la République, son excellence Alassandra Mouattara. La promesse qu'il avait faite en son temps vient de se tenir par les faits. Et donc, je ne peux qu'être heureux, heureux et lui dire merci, et demander aux Ivoiriens de lui faire confiance. Chaque département sera servi en temps opportun. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, quitte la Chine au terme d'une visite de six jours. Avant son départ, le chef de l'hémicycle ivoirien s'est entretenu avec des hommes d'affaires et investisseurs chinois. Guillaume Soro a invité ces derniers à investir en Côte d'Ivoire. Le point de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. Six jours passés en Chine, six jours sans repis pour Soro Guillaume. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation de députés ivoiriens, est en République populaire de Chine pour une visite officielle. Objectif, s'inspirer des succès du pays, mais également trouver des investisseurs de qualité pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et tous les secteurs sont visés. Direction le centre de recherche du riz hybride de Shang-Chi, dans la province du Hunan. Le laboratoire même de ce type de riz, composé de plantes mâles et femelles, qui se reproduit lui-même et en plus en grand nombre à l'hectare. Une révolution qui a pour but de parvenir à nourrir la Chine et le monde entier. Quelques kilomètres plus loin, un autre centre de recherche, dans un tout autre domaine cette fois, la broderie. Tout ici est de la broderie, bien qu'on n'en ait pas l'impression pour certaines œuvres. Et pour preuve, les employés sont à la tâche pour au final offrir ceci. Après la visite d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en construction d'engins lourds de tous types, les parlementaires ivoiriens se rendent dans une autre société de matériel, de logiciel et de prestations de services pour les réseaux de télécommunication des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. A la mi-journée, le temps d'un échange porteur d'espoir de coopération avec Yen Sikui, la présidente du comité du concret municipal de Shanghai, et c'est reparti pour la suite du programme. Puis, ce lieu qui associe l'éducation à la recherche scientifique, la coopération aux échanges et les loisirs au tourisme. C'est le musée des sciences et technologies de Shanghai, la principale base de la vulgarisation de la science dans le pays. Pays qui, pour les députés, il était hors de question de quitter, sans regarder de près un bijou, la perle de l'Orient. Cet tour de télévision de près de 300 mètres abrite l'ancienne Shanghai, ou plutôt sa représentation symbolique. Et certainement, pour reprendre des forces, ou alors garder un meilleur souvenir de Shanghai, cette ville de plus de 27 millions d'habitants. Un petit tour en bateau sur le lac Rwampo est le bienvenu. Nous ouvrons à présent la page économie avec tout d'abord une rencontre multisectorielle ivoiro-mexicaine. Des hommes d'affaires mexicains sont dans la capitale économique. Ils ont échangé avec des hommes d'affaires ivoiriens. La rencontre vise à renforcer les relations économiques déjà stables entre la Côte d'Ivoire et le Mexique. Le Mexique veut investir en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité. Et pour favoriser ses investissements, des opérateurs économiques mexicains rencontrent les autorités ivoiriennes, dont le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, et le village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VITIB. Il s'agit ici d'examiner les opportunités d'affaires dans le pays et renforcer les relations économiques bilatérales stables depuis 1975. Le secteur qui nous intéresse le plus, bien sûr, sont la minerie, l'agriculture, la santé, l'infrastructure et des autres, qui peut générer de l'emploi et qui peut être un chemin d'y revenir entre le Mexique et la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, pour mieux rentabiliser son économie, recherche ainsi des investissements privés, dont 60% interviennent dans le Plan national de développement 2012-2015. Le Mexique fait partie des grands pays émergents. Le Mexique est un pays qui a un modèle de développement sur lequel nous pouvons calquer, à savoir le développement des PME. L'objectif que nous avons, c'est de pouvoir entraîner le Mexique dans ce modèle de croissance dans lequel nous sommes engagés dans la Côte d'Ivoire. La mission de prospection mexicaine achève son séjour en Côte d'Ivoire le 28 novembre prochain. Et sur invitation des autorités ivoiriennes, elle compte participer au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, ici 2014, du 29 janvier au 1er février prochain. Intéressons-nous à un autre atelier, celui du programme pour la recherche et l'éducation sur l'Internet. Le programme a pour but de former les participants sur les techniques de montage de projets. Ces pays africains prennent part à la rencontre. Adama Kouni. Le programme FI, fonds pour la recherche et l'éducation sur l'Internet, est à la recherche de projets novateurs impliquant l'usage de l'Internet pour le développement économique et social. Pour donner plus de chance aux porteurs de projets, le programme les forme sur les techniques de montage de projets de financement. Aujourd'hui, ce programme qui a été mis en place il y a un petit peu plus d'un an, reçoit beaucoup de demandes, des projets, des initiatives provenant de la zone anglophone. Nous voulons sensibiliser le reste du continent et pour cela, aller vers les porteurs de projets, les aider à mieux formuler leurs demandes de subventions, de manière à leur donner plus de chance pour bénéficier de ces subventions que nous accordons et qui sont d'un montant entre 0 à 10 000 dollars. Les domaines d'intervention du programme sont nombreux. La première, c'est tout ce qui a trait à l'accès à Internet, donc l'innovation en termes de fourniture d'accès. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle e-développement, qui a trait au développement, déploiement de contenus, d'applications, de nouvelles solutions techniques. Et la troisième catégorie, c'est la liberté d'expression. C'est tout ce qui a trait à la promotion des droits sur Internet. Sept pays africains participent à l'atelier d'Abidjan. Lancé en 2012, le programme FIE est une initiative regroupant des partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Certains métiers sont jugés pénibles, tandis que d'autres ne le sont pas. Une étude a permis de dresser un tableau de classification des métiers pénibles. Elle a été réalisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec l'appui du Bureau international du travail. Serge Collier. Selon les experts du BIT, le Bureau international du travail et de la CEGSI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au nombre des emplois pénibles en Côte d'Ivoire, on peut citer les métiers d'électricien, d'ouvrier agricole, de chargeur, cariste, d'électromécanicien et de gardiennage. Les métiers pénibles, il en existe certainement beaucoup sous nos tropiques, même si certains ne font pas partie du classement des experts du BIT et de la CEGSI. Chez nous, en imagerie, on travaille sur des appareils à réunion X. Et les réunions X épuisent l'organisme lui-même. À la descente le soir, toi qui as travaillé, tu as l'impression que tu as été battu. Moi, à 19h30, j'ai fini de manger, je dors. Les éboueurs s'inscrivent dans la même veine. Ils n'hésitent pas à qualifier leur métier de pénible, harassant et même dangereux. Parce que nous sommes beaucoup exposés à des maladies. Nous sommes beaucoup exposés à des véhicules, comme vous pouvez le constater. Que dire des transporteurs, eux qui considèrent leur activité comme particulièrement épuisante ? Nous avons rencontré certains machinistes de la SOTRA. La société des transports abighanais impose dans une posture qui en dit long sur leur état physique. Vous savez, il faut se réveiller tout le matin à 4h, quand tu prends le véhicule aussi. Quand vous êtes sur la route et vous roulez, c'est comme vous êtes en train de rouler votre véhicule et vous roulez pour tous ceux qui sont autour de vous. Travail pénible et retraite à 60 ans. La combinaison n'est pas forcément gagnante. Je ne sais pas si on peut rouler jusqu'à 60 ans. Un technicien d'imagerie peut travailler jusqu'à 60 ans si son programme de travail est vraiment relax. Le métier, on peut l'exercer de 18 à 40 ans. Face à la réalité des métiers pénibles exercés dans les conditions décrites par les professionnels, les experts de la CGC et du BIT seront certainement amenés à prendre en compte d'autres données pour assurer une meilleure rentabilité aux entreprises de Côte d'Ivoire. Un mot de justice. Un atelier de rédaction du rapport sur les droits de l'homme s'est tenu récemment. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Membre de l'Organisation des Nations Unies, la Côte d'Ivoire s'est présentée le 3 décembre 2009 à Genève au premier cycle de l'examen périodique universel EPU. A l'issue de cette présentation, la Côte d'Ivoire, dont la situation a été examinée selon le mécanisme de l'examen périodique universel, s'était engagée à respecter 108 au lieu des 150 engagements en matière des droits de l'homme. C'est donc pour évaluer la mise en œuvre effective de ces engagements que cet atelier a été initié. Avec la contribution de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement ivoirien veut réussir son second passage conformément aux directives générales adoptées par le Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'exercice que nous serons amenés à faire, c'est de faire le point des actions menées pour accomplir ces différentes recommandations que nous avons acceptées en décembre 2009. Tous les recommandations couvrent tous les domaines des droits de l'homme. Droits politiques et civils, droits économiques et sociaux. En fait, c'est vraiment tout un ensemble. Durant ces cinq jours de travaux en atelier, les représentants des ministères, des organisations de la société civile feront profiter de leurs connaissances et expériences en matière des droits de l'homme pour ainsi permettre à la Côte d'Ivoire de gagner son pari, celui de réussir le second tour à l'examen périodique universel. Un mot d'agriculture, la sécurité alimentaire était au cœur de la deuxième édition de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre est initiée par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le conclave devrait permettre de créer un dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Chantal Éoumou Akanda Avec leurs 128 millions d'habitants, les régions sahéliennes et ouest-africaines restent marquées par une situation agroalimentaire et nutritionnelle déficitaire selon le réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Si rien n'est fait, beaucoup de pays de ces régions auront besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. Face à cette situation alarmante, l'organisation de cette Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest collabore avec l'Union Européenne mais aussi les Etats-Unis, la Banque mondiale, le système des Nations Unies pour mettre sur pied l'alliance pour la résilience de la sécurité alimentaire dans le Sahel, l'alliance Agir. C'est une plateforme qui est à la fois nord-sud et sud-sud et qui a de ce fait une capacité unique pour organiser un bon dialogue politique concernant la lutte contre l'affaire. Cette rencontre est également l'occasion de faire le diagnostic de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle dans la perspective de proposer des mesures concrètes de prévention de crises alimentaires. Il est désormais possible d'éviter les crises alimentaires aigües qui avaient eu des effets dramatiques sur les populations sahéliennes, souvenez-vous, dans les années 70-80. Notre région, Afrique de l'Ouest et du Cils, dispose désormais d'une architecture complète, politique et technique à même de mettre en œuvre son ambitieux agenda de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En marge de cette semaine de sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec le représentant de la Banque mondiale à cette rencontre. Il a été question, au cours de leur entretien, de rédynamiser le dialogue sur les réformes agricoles. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que le chef de l'État a entamé ce lundi une visite dans la région de Gbeke. Le président de la République était aujourd'hui dans la ville de Boaké. Il présidera demain un conseil de ministre à la préfecture de Boaké avant de se rendre à son meeting. Prochaine étape de la visite présidentielle, la ville de Sakassou. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada